Méditation du 26 mars, l'appel de Gédéon. Et l'Éternel lui dit « Sois en paix et sans crainte, tu ne mourras pas. » Jus 6, verset 23. Ces paroles aimables avaient été prononcées par le sauveur compatissant qui a également dit aux disciples tentés sur la mer agitée « C'est moi, n'ayez pas peur. » Celui qui est apparu aux affligés dans la chambre haute a prononcé des paroles identiques à celles adressées à Gédéon. « Sois en paix. » Le Jésus qui a marché humblement comme un homme parmi les enfants des hommes était aussi venu vers son peuple d'autrefois pour le conseiller et le diriger, le commander, l'encourager et le réprimander. Examinons les circonstances de l'appel de Gédéon. Gédéon était seul, retiré. Dieu se manifeste souvent à son peuple quand il est loin du boui et de l'agitation de ce monde. Le silence et la solitude sont des amis de la communion avec Dieu. Gédéon était au travail. C'est en battant le blé qu'il a été appelé pour battre les badianites. Les anges cherchent des gens qui ne sont pas oisifs, engagés dans un travail honnête car, pour sa cause, Dieu ne peut utiliser des paresseux. Nous nous plaçons sur la voie des visites divines lorsque nous nous engageons dans des affaires honnêtes. Gédéon était dans une situation critique, se cachant des badianites pratiquement enterrés vivants. Le jour de la plus grande difficulté est le moment idéal pour que le Seigneur apporte soulagement et salut. Parfois, il permet que vous passiez apparemment inaperçu, mais si vous accomplissez fidèlement votre devoir, aussi humble que soit votre fonction, il vous confiera en temps voulu de plus grandes responsabilités. Quand vous choisissez de travailler avec Dieu, il travaille en votre faveur et accomplit de grandes choses en votre nom. Gédéon n'avait pas assez de foi. Il réclamait les victoires du passé et a blâmé Dieu pour la persécution des badianites. Dieu ne se limite pas à employer des personnes de grands talents, mais ceux qu'il peut utiliser le mieux. Gédéon était humble. Il a fait preuve d'humilité en reconnaissant que sa famille était une des plus petites et plus faibles. Voir juste ici ce verset 15. Dieu appelle souvent des personnes qui se considèrent petites à leurs propres yeux pour faire de grandes choses. Il aime faire progresser les humbles et les modestes. Gédéon était généreux dans ses offrandes. Malgré le fait qu'Israël était dans la pauvreté et la famine la plus totale, ce fidèle serviteur a offert à son hôte un chevreau rôti et du pain fait avec environ 22 livres de farine. Voir juste ici ce verset 19. Gédéon a construit un hôtel à Dieu. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus notre condition est claire et un sentiment d'adoration nous envahit. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! ...